La diane que vous voyez là, qu'on voit là, est appelée Cambretum aculeatum. Il s'agit d'un arbuste en réalité, qui devient aussi une diane parfois, et ici on voit que c'est entremêlé avec, disons, deux autres arbres, son tronc est là exactement, ce tronc c'est Acacia gourmayensis, qu'on vous a déjà décrit, donc on voit les fruits qui sont asséchés là, c'est Acacia gourmayensis, et là c'est les pieds de Acacia macrostachia, mais ce qui nous intéresse c'est celui-là, c'est-à-dire du Cambretum aculeatum, on voit que le tronc est plus ou moins lisse, on voit les traces où étaient attachés les anciens feuilles, les anciens rameaux plus exactement, et la couleur est plutôt gris foncé, plus noirâtre en fait même que grisâtre, et c'est assez lisse. Donc cet arbuste peut atteindre facilement 3-4 mètres de haut, et le plus souvent on va le trouver entremêlé, donc pour le reconnaître il faut regarder sur tous ces feuilles, parce que là par exemple on a les feuilles de Acacia gourmayensis, mais lui, on voit là, ces lianes, ces sarments qui viennent par ici, et donc on voit les jeunes rameaux qui ont une couleur plutôt, on va dire, blanchâtre même, c'est du gris très très clair, c'est plutôt blanchâtre, et quand on regarde les feuilles, on voit que, on va peut-être prendre cette feuille, ça forme quasiment des touffes, mais quand on regarde en détail, on voit que c'est des feuilles alternes, je prends ce rameau par exemple, nous voyons qu'ici, il y a une feuille là, une feuille là, une feuille là, une feuille là, c'est des feuilles alternes, et nous pouvons voir que c'est des pétioles aussi très court, de l'ordre de, combien, on va dire 5 millimètres de pétioles, 3 à 5 millimètres, ces pétioles sont très courtes, et la feuille est assez pupressante, aussi bien sur la face supérieure que la face inférieure, avec un verre un peu plus sombre en face supérieure qu'en face inférieure, et les nervures en face supérieure sont évanescentes, un peu plus en relief au dos, on peut voir que c'est des formes aussi ovales, un peu plus larges en bas qu'en haut, bon, les dimensions de la feuille pleinement développées, qu'est-ce qu'on va voir, voilà, longueur de 3 centimètres et demi, sur une largeur de, on va dire, 1 centimètre et demi, pour donner donc l'ordre de grandeur de la feuille pleinement développée, et donc, au fur et à mesure du développement végétatif de cette plante, elle va donner une inflorescence, cette inflorescence composée de petites fleurs blanches, qu'on va voir apparaître, mais ce qui est aussi remarquable, c'est que l'inflorescence a lieu surtout en fin de saison sèche, car les feuilles sont pratiquement toutes tombées, et lorsque les feuilles tombent, à la base du pétiole, on voit apparaître une sorte de petit aiguillon, qui va être un peu pointu au bout, donc c'est obtu, là, à la base du pétiole, vous voyez, j'ai coupé le pétiole là, donc la partie pétiole court même va se transformer en une sorte d'aiguillon, et c'est ça qui reste finalement sur les rameaux, qui sont défeuillés à ce moment, et ces petites fleurs vont venir. En fait, le fruit du combre-thome apuléatome, c'est un samar à 5L, justement, ça c'est un des points caractéristiques, voilà ce fruit qui est un peu séché, là, sur l'arbre, je vais le faire couper, on va regarder ça d'un peu plus près, ce sont des samars, mais généralement les samars, on les trouve facilement à 4L, par exemple, voici les samars ailés, du combre-thome glutinosome, vous voyez, on voit bien 4L, tandis que le combre-thome apuléatome, on voit 5L, vous voyez là, 1, 2, 3, 4, 5L, alors qu'ici c'est 4L, ça c'est glutinosome, ça c'est apuléatome que nous sommes en train de décrire maintenant. Sinon, le combre-thome glutacé se présente en fruit sous cette forme, et là, donc, les dimensions de ce fruit, de ce samar, on peut donner, disons, l'épaisseur de 3L, ça peut atteindre à peu près 1 cm, quoi, sur une hauteur de fruit de, disons, à peu près 2 cm aussi. Et là, si on essaie de découvrir la graine au milieu en prenant un fruit, donc, on va faire ça, on va casser au milieu, voilà, et la graine est là. Donc, avec, justement, ce marquage, on va tomber, on voit, même sur la graine, donc, les ailes, on peut compter les ailes sur la graine, c'est pas aussi marqué que sur l'enveloppe, mais on voit bien qu'il y a 5 lobes, en fait, 1, 2, 3, 4, 5 lobes, comme l'enveloppe qui protégeait ça. On peut voir s'il y a la même analogie, hein, avec le fruit du combre-thome glutinosome, hein, qui est là, donc, qui est aussi samar, mais 4L, cette fois-ci, on va essayer d'ouvrir ça, et voilà, c'est marqué aussi, n'est-ce pas, on voit comme des sortes de scarifications, et là, c'est même beaucoup plus nombreux, hein, les lobes qui sont sur ce fruit, je sais pas, on va essayer de les compter, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 8 lobes sur cette graine, tandis que, pour le combre-thome-aculéatome, dans le compter 5, on peut ouvrir un autre fruit, pour en avoir une certaine, une certitude, voilà, j'ouvre ça, et là, là, qu'est-ce que je vois, 1, 2, 3, 4, 5 lobes, donc ça, c'est un point qui peut servir de caractéristique, donc quelqu'un qui prend tout simplement les graines de ces combre-thacées, hein, par exemple, on prend la graine de aculéatome, la graine de glutinosome, on voit d'abord que la graine de glutinosome est un peu plus grande, mais ça, c'est pas une référence absolue, on peut avoir une graine de même taille ici, mais les lobes-là, on voit là qu'il y en a jusqu'à 8 ici, tandis qu'ici, il y en a 5, hein, c'est-à-dire que sur le glutinosome, il y en a jusqu'à 8, tandis que sur l'aculéatome, on voit 5. Donc ça, ce sont des points de repère qui permettront de reconnaître cette plante volubile, hein, et qu'on a du mal encore à reconnaître le tronc, mais nous l'avons déjà montré, un peu noirâtre ici, hein, parmi les autres arbres qui sont là, notamment l'acacia gourmainsis qui est juste à côté. Les combre-thomes sont très connus pour être utilisés contre les maladies du foie en particulier, mais on va donner quelques noms locaux pour cette plante qu'il ne faut pas confondre avec les autres combre-thomes, hein, c'est sous forme vraiment de lianes ici, et souvent on va le trouver entremêlé avec les autres. Voilà quelques noms locaux. Alors, le combre-thome aculéatome va être appelé chez les mandingues, hein, que ce soit les mandingues du Sénégal, de la Guinée, du Mali, de Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Donc, chez ces mandingues, ou les mandingues, ce combre-thome va l'appeler volocoli, volocoli, volocoli ou volocoli. Chez les peuples toutes couleurs du Sénégal, ils vont l'appeler laonadi, laonadi. Au Niger, les peuples vont l'appeler bubure, tandis que les germains vont l'appeler bubure aussi, et les haoussas, bubukia. Maintenant, au Burkina, les moussis vont l'appeler kulkutuga, kulkutuga, ou kodentabre, kodentabre. Et voilà, en fait, ces quelques noms que nous avons pu trouver dans la documentation pour ce combre-thome remarquable qu'est aculéatome, avec des samars 5L donc. Et bien sûr, il est utilisé aussi pour traiter différents mots par les herboristes. Nous allons lister ces mots à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci. Merci.